Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va créer ensemble les élèves du lycée Buckingham. La dernière fois, on avait créé les Miladzo et en particulier Amalia, la chef des cheerleaders et vraie peste dans l'âme. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Raven et sa famille, les Davies. On part encore sur une grande famille, mais je pense que la prochaine fois, je ferai une famille un petit peu plus petite, genre un parent célibataire avec un enfant unique ou quelque chose du genre. Je sais pas encore trop, vous me connaissez, j'adore les grandes familles. Mais là, ça fait plusieurs fois que j'en fais et je commence un petit peu à me lasser, j'ai envie de changer un petit peu. Mais bon, je pense que ce sera pour la prochaine fois du coup. On va bien sûr commencer par Raven, le personnage principal de la vidéo. Je pense que vous l'avez déjà vu sur la miniature, mais je me suis saucée sur le côté ado-rebelle. C'est très rare que je fasse des signes de ce style, mais j'étais vraiment inspirée en fait et je voulais utiliser les piercings car c'est un élément que j'utilise pas beaucoup encore. C'est assez récent dans le jeu, enfin assez récent, ça date d'écologie quand même, mais je l'utilise pas souvent, donc ça me permet de changer un petit peu mon style de création. Je voulais également utiliser un maquillage un petit peu plus dark que ce que je fais d'habitude, donc c'est plutôt cool je trouve. Ça change un petit peu, je fais toujours des make-up assez naturels ou alors assez immaculés dirons-nous. Là au moins, ça change un petit peu et ça apporte un petit côté plus intense au personnage. En ce qui concerne Raven, elle a donc un style assez sombre, avec beaucoup de noir, de détails en métal, des jeans troués, des couleurs sombres. Quand on la regarde comme ça, on a pas vraiment envie d'aller vers elle parce qu'elle a pas l'air aimable du tout. Même s'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence et éviter de se faire des idées préconçues, c'est vrai que c'est pas le genre de personne vers qui j'irais de prime abord, et je pense que vous non plus. Il faut dire qu'en plus de son physique, ses activités favorites ne l'aident pas vraiment à être bien perçue par les autres. Quelles sont ses activités favorites me direz-vous ? Eh bien c'est simple, sécher les cours, aller fumer des cigarettes et autres avec sa bande de potes plus âgées, traîner dans les vieilles ruines abandonnées de la ville, taguer les murs, enfin, que des activités très bienveillantes qui n'attirent pas du tout de problème, n'est-ce pas ? Dit comme ça, on n'a pas trop envie de la connaître, et pourtant, contrairement aux apparences, elle a plein de belles qualités qu'elle cache aux autres afin de garder son image de dur à cuire. C'est devenu une véritable armure pour elle. Avant qu'elle nait ce look-là, les gens l'apercevaient un petit peu comme une gentille petite fille, et avaient tendance à abuser légèrement de sa gentillesse. Et puis un jour, elle en a eu marre d'être la bonne poire en permanence, et d'être prise pour une imbécile, et elle a commencé à adopter ce look. Depuis, personne ne vient l'embêter, et l'image de la petite fille gentille est bien derrière elle. Mais au fond d'elle, Raven a changé, elle n'est plus aussi patiente et gentille qu'avant. En changeant son apparence, sa personnalité a suivi malgré elle, et c'est une source de nombreux conflits avec ses parents. Elle est souvent en colère. Bon, beaucoup d'ados sont en colère contre leurs parents en général, c'est assez commun me direz-vous. Mais dans son cas, elle a tendance à claquer la porte, à fuguer, à chercher à être complètement indépendante, et elle ne s'entend plus du tout avec ses parents. Elle a l'impression qu'ils ne la comprennent pas, et ils n'arrêtent pas de se disputer. La raison de leur dernière grosse dispute ? Le souhait de Raven d'abandonner le lycée pour partir en tournée avec son groupe de musique. En effet, elle est passionnée de musique, elle joue de la guitare et du piano comme personne, et elle possède une voix envoûtante et mélodieuse que ses camarades de classe ne soupçonnent même pas. Ses parents sont absolument contre cette idée, vous vous doutez bien. Ils ne veulent pas la laisser partir en tournée, ils voudraient qu'elle aille à l'université et qu'elle reprenne sa vie en main. Mais ça, ce n'est absolument pas dans ses projets, et elle hésite chaque jour à fuir le domicile de ses parents pour vivre totalement indépendante. C'est une idée qu'elle attend bien, mais elle hésite encore un petit peu, car elle a une bonne raison de rester. Enfin, elle en a même trois, ses deux frères et sa sœur. Elle est très proche d'eux et très protectrice avec eux. C'est sûrement les seules personnes au monde qui ont encore le droit de voir son côté tendre et sensible. Elle a peur qu'en les laissant, elle perde définitivement leur affection et que leur relation soit brisée à jamais. Et puis qu'arriverait-il à Jax, son adorable petit bulldog ? Elle aimerait bien l'emmener, mais elle sait que ses frères et sœurs l'adorent également, et au fond d'elle, elle sait qu'elle ne peut pas l'assumer toute seule. Je pense que Raven est vraiment une ado un petit peu butée, qui a une idée très précise de ce qu'elle veut là tout de suite dans sa vie, mais qui a du mal à prévoir les choses sur le long terme, et que sa relation tendue avec ses parents lui brouille un petit peu la vue, et qu'elle a tendance à l'empêcher de réfléchir. Enfin, ça ce n'est que mon avis, hein. Mais je pense qu'elle est vraiment une période de sa vie où elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut sur le long terme. Elle veut juste profiter et faire ce qui lui plaît sans vraiment penser à l'avenir. La maman de Raven, Lydia, a un look vestimentaire complètement à l'opposé de sa fille. Je pense qu'on peut dire qu'elle a un look très coloré de maman fun et rigolote, qui se moque un petit peu de la vie des autres. Je l'imagine bien avoir été hippie quand elle était plus jeune. Pour moi, elle voulait changer le monde, c'était sa façon de se rebeller à elle. Et je pense que sa fille tient sûrement son petit côté rebelle de sa maman, on ne va pas se mentir. Il faut savoir que quand Lydia était jeune, elle faisait partie d'un mouvement de paix qui organisait de nombreuses manifestations. Un jour, alors qu'ils marchaient en paix dans la rue, avec leurs pancartes et leurs slogans, les policiers les ont bloqués, car la mairie voulait dissiper le mouvement. Les choses ont légèrement dérapé. Lydia a voulu prendre le lit de la manifestation et a voulu forcer le passage. Elle se sentait investie d'une mission et il était hors de question que les flics l'empêchent de délivrer son message. Elle était prête à tout casser, mais elle est tombée nez à nez avec un jeune policier qui était aussi buté qu'elle. Après quelques minutes de négociations, Lydia n'en démordait pas. Elle voulait passer et continuer la marche avec son groupe. Ouais, la meuf était butée de chez butée, hein. Mais le policier ne comptait pas lâcher l'affaire non plus. Soudain, une bagarre avait explosé un petit peu plus loin entre deux manifestants et un membre des forces de l'ordre. Lydia avait aussitôt compris que les choses risquaient de vite dégénérer. Un mouvement de panique avait commencé à se diffuser dans la foule et Lydia s'était retrouvée coincée entre une barrière et le reste des manifestants. Tout à coup, sans trop savoir comment, elle avait été emmenée en dehors de la foule et mise à l'abri derrière un véhicule. Lorsqu'elle avait relevé les yeux, elle avait croisé le regard du policier avec qui elle discutait quelques minutes avant. Elle trouva alors quelque chose de réconfortant dans son regard et elle avait l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Sept mois plus tard, ils étaient mariés. À la lumière de ces éléments, je pense qu'on peut dire que Raven tient son son chaud et son côté rebelle de sa maman. Et si vous voulez mon avis, c'est sûrement pour ça que Lydia est aussi fâchée avec elle. Elle sait les conséquences que son comportement peut avoir et qu'elle n'aura peut-être pas autant de chance qu'elle. Pour le reste de sa personnalité, c'est une personne très créative, c'est d'ailleurs un de ses traits de caractère. Elle est également matérialiste. Elle adore acheter de nouvelles choses, surtout en termes de décoration. Tout est sûrement lié à son métier puisqu'elle est décoratrice intérieure. Elle a longtemps été mère au foyer, mais maintenant que la plupart de ses enfants sont grands et vont à l'école, elle a eu envie de se remettre au travail. Mais vu qu'elle a encore un petit bon bain et qu'elle ne veut pas non plus délaisser complètement sa famille, elle voulait un job avec un emploi du temps adapté et où elle pouvait choisir de travailler quand bon lui semble. La carrière de décoratrice intérieure s'est imposée comme une évidence. Je pense vraiment que c'est un métier qui lui va bien et je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ça va bien dans son look, sa personnalité. Et puis au final, je trouve que c'est un personnage super rigolo. Sa rencontre avec son mari, c'est vraiment insolite et ça lui donne un petit peu de nuance. Ça vient casser son côté lisse et gentillé, je trouve. Justement, en parlant de son mari, vous l'aurez donc compris, Carter est dans la police. Bon, depuis la rencontre avec sa femme, il a monté un petit peu les échelons. Fini les manifestations et la circulation, il est inspecteur. Il est assez actif et un petit peu vitre. Il aime bien faire rire ses collègues au poste de police, c'est vraiment le farceur de la bande. Il n'y a pas qu'au poste de police qu'il aime bien faire l'idiot, c'est un peu pareil à la maison. Quand il rentre, il adore jouer avec ses enfants, surtout les jumeaux. Il fait les 400 coups avec eux. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour être le papa cool, mais il a du mal à avoir de l'autorité du coup sur ses enfants et en particulier sur Raven. Carter voit bien que sa fille ressemble de plus en plus à sa mère sur son côté rebelle, mais il ne sait pas trop comment lui faire comprendre que si elle prend les mauvaises décisions, elle risque de le payer toute sa vie. Il a déjà essayé de l'emmener au poste de police pour qu'elle voit où se retrouvent les gens qui ont pris la mauvaise route, mais cette expérience est soldée par un véritable échec. Elle était folle de rage qu'il la voit comme une ratée, juste parce qu'elle n'aimait pas l'école et qu'elle voulait vivre de la musique. Cela avait mis encore plus de distance entre eux et depuis, il ne s'adressait quasiment plus la parole dans la maison. Pour éviter de refaire les mêmes erreurs avec les jumeaux, Carter a essayé de jouer le rôle du meilleur ami et de faire en sorte de les rendre les plus heureux possibles. Son dernier projet en date pour atteindre son but, leur construire une cabane dans un des arbres de leur jardin. Ce projet ne peut que ravir Wesley Asher, qui adore tous les deux jouer dehors et faire les pitres. Wesley est un vrai comique. Comme son père, il adore faire le clown en classe. C'est un enfant très très populaire. En fait, il cherche toujours à se faire remarquer, à être au centre de l'attention, à faire rire les autres. C'est vraiment le clown de la classe par excellence, tout le monde l'aime bien parce qu'il est un petit peu rigolo. Il sait parler aux autres. C'est vraiment quelqu'un à qui on peut aller parler facilement et c'est pour ça que les autres enfants l'apprécient beaucoup. Il a également beaucoup d'humour puisqu'il trouve toujours le petit mot pour faire rire les autres. La petite grimace à faire au bon moment, c'était vraiment un enfant qui a le feeling de l'humour. Et en plus de ça, il n'a peur de rien. C'est un véritable casse-cou. C'est un petit peu la hantisse des autres parents à l'école en fait puisqu'il a tendance à avoir une assez mauvaise influence sur les autres et à les pousser à faire des bêtises. Même son frère Asher, qui est assez calme lorsqu'il est seul, a tendance à se transformer en sa présence. Asher est beaucoup plus solitaire que son frère. Il adore faire des bêtises, pas de problème, jouer dehors, tout ça. Mais contrairement à son frère, il ne cherche pas trop à se faire remarquer de ses camarades. Il a souvent tendance à être mal à l'aise lorsqu'il est au centre de l'attention. Il est très proche de son frère et ils ont beau être jumeau mais il le considère plus comme son grand frère que comme son frère jumeau. Puisqu'il l'admire beaucoup, il le regarde vraiment comme un modèle. Il aimerait être plus comme lui et avoir autant d'assurance que lui et savoir faire rire les autres. Mais au fond de lui, quand il essaye d'être comme ça, il ne se sent pas vraiment à l'aise, il ne se sent pas à sa place. Il sent que ce n'est pas naturel et que ça ne vient pas de lui. Pour le coup, il a tendance à suivre son frère comme son ombre mais il ne prend jamais le lead, il est plus en retrait. Je pense que c'est un petit garçon qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans la famille. Entre sa soeur qui passe son temps à se disputer avec ses parents, son frère qui est très populaire, qui a plein d'amis et qui est très complice avec ses parents. Sans compter la petite dernière qui monopolise le temps et l'énergie de sa mère. Il est un petit peu oublié, je pense qu'il mériterait d'avoir un petit peu plus d'attention le pauvre mais il ne sait pas trop comment s'y prendre pour faire comprendre qu'il se sent un petit peu seul et oublié par moments. On en parlait à l'instant, la petite dernière, Heather, prend beaucoup de temps et d'énergie à Lydia. Ce n'est pas une petite qui fait beaucoup de crise en soi, elle n'est pas méchante. Elle est même plutôt sage mais elle est très peau de colle et a toujours besoin de quelqu'un avec elle. Elle ne sait pas jouer toute seule, elle ne sait pas aller au pot toute seule, elle ne sait pas manger toute seule, elle ne sait pas se mettre au lit toute seule, elle a besoin de quelqu'un à côté d'elle pour s'endormir et elle a besoin d'être collée en permanence à sa mère. Depuis que Lydia a repris le travail, Heather fait de plus en plus de crises et sa maman ne sait plus où donner de la tête. Dès qu'elle lui donne de l'attention, elle se calme mais dès qu'elle quitte la pièce, la petite fait des crises de pleurs insupportables. C'est assez lourd au quotidien que ce soit pour Lydia ou pour le reste de sa famille et Lydia n'a plus d'une minute à elle et Heather de son côté n'apprend absolument pas à devenir autonome. Étant la petite dernière, elle a beaucoup d'attention de toutes parts et cela n'aide pas du tout à la rendre indépendante. Je pense que dans cette situation, elle reçoit beaucoup d'amour, c'est pas le problème mais peut-être trop et c'est pas l'idéal parce qu'elle apprend pas à se débrouiller toute seule. En plus comme on l'a vu il y a quelques instants, son frère lui aimerait bien un petit peu plus d'attention, c'est vrai qu'il en a peut-être plus besoin de par sa personnalité mais là c'est vraiment compliqué pour la famille, ils ont du mal à gérer tous leurs enfants, tout leur emploi du temps. C'est vraiment un foyer avec beaucoup de fortes personnalités qui sont très différentes les unes des autres où chacun a une vie très chargée. Si jamais vous jouez avec eux, je pense que le défi sera de donner de l'attention à chacun et de gérer les emplois du temps de la famille, que ce soit le travail, l'école, le lycée, leur passion, leur sortie, leur hobby, le temps qu'ils passent avec leurs animaux de compagnie. Parce que oui, pour compliquer davantage la tâche, j'ai ajouté des animaux. Il y a donc le petit bulldog, Jax. Je pense que c'est un chien assez chill, qui aime bien dormir, mais qui peut aussi avoir ses mauvais jours de temps en temps, je l'ai mis têtu parce que je trouvais ça marrant. J'imagine vraiment ce petit chien comme un petit chien un peu feignant, mais quand il est réveillé, il est un peu grognon, vous voyez, il n'est pas trop content d'être là. Mais par contre, il est très fidèle à ses maîtres, ça y'a pas de problème. Et on a également Nala, qui est le petit chaton de la famille. Et en fait, ils l'ont adopté pour tenir compagnie à Heather quand les parents ont besoin d'une pause. Je trouvais ça assez marrant comme idée qu'ils lui prennent un chat pour lui dire « Tiens, vas-y, occupe-toi, laisse-nous tranquille, quoi. » Les animaux ne sont pas de moi, je vous mettrai l'identifiant du créateur dans la barre d'infos. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation des personnages du foyer. Je voulais vraiment une famille haute en couleur, avec plein de personnalités, qui se rentrent un petit peu dedans, qui sont assez contradictoires. Je pense que ça peut vraiment ajouter du piment dans votre partie. Je vais bien évidemment vous partager les personnages dans la galerie, et ce sera à vous d'écrire la suite de leur histoire. Est-ce que Raven va fuir sa maison pour se lancer dans la musique ? Lydia va-t-elle réussir à réparer sa relation avec sa fille aînée ? Et comment va-t-elle gérer son emploi du temps chargé ? Carter arrivera-t-il à remettre Raven sur le droit chemin, tout en préservant sa relation avec ses autres enfants ? Est-ce que Wesley sera un ado populaire, ou deviendra-t-il comme sa sœur, un rebelle sans scrupules ? Hachar va-t-il réussir à prendre confiance en lui, et à aller plus vers les autres ? Heather va-t-elle apprendre à être autonome en grandissant ? Ce sera à vous de répondre à toutes ces questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me montrer l'évolution de vos personnages dans vos parties, ça me fait vraiment plaisir de voir quelles histoires vous leur avez inventées. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Vous pouvez également dérouler la barre d'infos de la vidéo si vous voulez retrouver mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, et à très vite ! Ciao !